... En 2011, les HUG ont fait une enquête auprès des médecins de ville pour leur demander quel était leur niveau de satisfaction par rapport à l'hospitalisation de leur patient et les conditions d'admission. Un peu plus de 49% d'entre eux nous ont relevé les difficultés à faire admettre leur patient pour des hospitalisations qui nécessitaient une prise en charge dans les 24 à 72 heures. Et puis, parallèlement à cela, 39% d'entre eux nous ont informé qu'ils avaient régulièrement adressé un de leurs patients aux urgences pour permettre cette hospitalisation sans qu'il ait vraiment besoin de ce plateau technique. Suite à ça, il a été imaginé par les HUG leur offrir une porte d'entrée unique pour faciliter ces admissions directes. Bureau d'admission directe, bonjour. Alors, le bureau des admissions directes a été ouvert au 1er juin de cette année. Il fonctionne du lundi au vendredi de 8h à 18h avec deux collaborateurs, un infirmier et une secrétaire médicale, qui répondent aux demandes d'admission directe de la part des médecins de ville. Suite à l'appel du médecin de ville, il contacte le médecin référent du flux au service des urgences, qui donne son aval pour l'hospitalisation, soit en direct, soit une admission par les urgences s'il juge que c'est nécessaire. Et ensuite, il y a une recherche du lit, dans les étages, pour pouvoir admettre le patient dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, après un mois et demi de fonctionnement quasiment, on a fait un bilan qui est assez positif, avec un retour très positif des médecins de ville, qui sont toujours très satisfaits. Ils trouvent que la réponse est au-delà de leurs attentes, puisqu'aujourd'hui, nous, on s'était mis comme objectif de pouvoir leur donner une réponse allant dans le sens de leurs besoins dans l'heure. Et en moyenne, ils sont rappelés au bout de 20 minutes, voire une demi-heure. 99% des patients sont admis exactement dans le délai, voire dans un délai inférieur qui avait été fixé par leur médecin traitant par rapport à leurs besoins. Donc, le bilan aujourd'hui est positif. Bien sûr, à un mois et demi de recul, mais il est très positif. Pour l'avenir, on espère que ce bureau va s'agrandir, va grandir, que les médecins de ville, ils feront de plus en plus appel. Et ce qui va nous permettre de garder ce lien et cette proximité avec eux pour leur permettre d'admettre leurs patients rapidement, mais également d'améliorer la satisfaction de nos patients, qui aujourd'hui, par ce biais, n'attendent pas aux urgences pour finalement, de toute façon, finir par être hospitalisés. Et puis, à long terme, on espère aussi diminuer le nombre d'entrées depuis les urgences, puisque ces patients qui peuvent bénéficier d'une admission directe ne passeront plus et du coup, diminueront forcément la charge de travail au service des urgences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada